Bonjour tout le monde, à plusieurs reprises je reçois des mails pour me demander comment installer le plugin MetaSlider, qui est en fait un diaporama en haut, donc en en-tête dans le header du thème WordPress. Ici j'ai pris le thème 2040, alors évidemment je peux comprendre les personnes qui débutent avec WordPress, en passant par ici il y a peu d'informations, mais enfin c'est pas suffisant. Donc je vous conseille de vous rendre à ces adresses que je mettrai à la suite de la vidéo, vous aurez beaucoup plus d'informations et surtout la documentation ici. Donc ici puisqu'il s'agit du thème 2040, et bien vous avez donc toutes les explications. Pour commencer on va aller chercher le plugin. Nous l'installons. Nous activons l'extension. Ici vous avez le petit menu MetaSlider, vous cliquez dessus. Oui j'avais déjà fait l'installation précédemment, c'est pas grave. Petite chose, ici vous pouvez mettre donc une légende, une url pour faire pointer l'image vers une autre page ou un autre site. Ici ce sont les réglages habituels. Je reste sur ce mode, donc flex slider, il y en a quatre. Pour Google ce qui est important, ici vous pouvez mettre le titre de l'image, mais surtout ici la balise ALT, à quoi correspond l'image. Vous ne mettez pas une phrase, juste à quoi ça correspond. Déjà ici c'est très simple, vous avez le shortcode. Je me rends sur une page ici ou un article, je colle le shortcode, je mets à jour. Nous avons notre petit slide ici. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Bon ici c'est uniquement pour positionner l'image. C'est tout. Ici, en admettant, j'ai souhaité cette étape, bon c'est très simple. Vous donnez un nom ici, par exemple Diapo2, et vous allez chercher donc vos images, que vous ajoutez. Ici vous réglez la largeur de votre slide, la hauteur, bon puis les autres en réglage, et vous récupérez ce petit shortcode. Maintenant, j'en ai fait un deuxième ici. Pour précisément répondre à la question, le placer en haut. Et bien c'est très très simple. Vous créez un thème enfant. Vous prenez du thème parent, le header, que vous placez ici dans le thème enfant. Inclusion. Vous prenez ici le bootcode. Nous retrouvons donc notre fichier header.php. Vous placez votre bootcode, qui n'est que le shortcode à l'intérieur de l'écho du code. C'est tout. Nous retournons sur notre page d'accueil. Et le voici installé. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors maintenant, évidemment, en fonction du thème que vous allez utiliser, il y aura peut-être des ajustements. Si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Là, j'ai la largeur bien précise, qui est, pour le slide, donc en haut, tout dans le header, qui est de 1260 en largeur. Alors pour ce faire, vous appuyez sur la touche F12. Bon, quel que soit le navigateur, ici, j'utilise Google Chrome, mais ça peut être Firefox. Et vous prenez la largeur, corps de votre page. Là, il me semble que c'est 1157. Mais pour la vidéo, je n'ai pas la largeur exacte. Avant de faire la vidéo, je suis arrivé à 1260 en largeur. Ce que l'on retrouve ici. Vous voyez, comme c'était très, très simple. Je vous souhaite une bonne installation et vous dis à bientôt.